Ils sont à pied d'oeuvre. Leur terrain de jeu, l'autoroute A89. Les chasse-neiges se relaient pour dégager la voie de droite à partir de l'échangeur Thuleste et jusqu'en Haute-Corrèze. Un paysage que connaît bien Vincent Passau. En dix ans de pratique, il est devenu une fine lame. Toujours quelqu'un pour déneiger, 24h sur 24, avec des rotations toutes les 20 minutes. Les véhicules n'ont pas le droit de vous doubler, hein ? Dès que nous sommes en action avec les gyrophares bleus, il est interdit de nous doubler pour des questions de sécurité. Allez, on quitte l'autoroute pour un petit tour sur le plateau de Millevaches. C'est là que les flocons ont pris de l'épaisseur, une dizaine de centimètres. Victor et Sapelle en ont vu d'autres. Cette année, on n'en a pas eu beaucoup encore. Parce qu'habituellement, ça commence au mois de novembre, avec des couches de 20 et 30 centimètres. Mais ça, c'était dans le passé. Et aujourd'hui, on en voit de moins en moins. S'il y en a pour qui la neige est synonyme de plaisir, ce sont bien les écoliers. Bon, l'importance du manteau blanc a obligé les enseignants à écourter la récréation. Mais il y a plein d'autres avantages. Il y a beaucoup de neige. Alors, t'aimes plutôt ça, la neige ? Ouais. Ouais ? Pourquoi ? Parce qu'on peut en faire des boules, des bonhommes de neige et tout. Et ce n'est pas la fin de la série. De nouveaux épisodes neigeux sont attendus sur la Haute-Corrèze en fin de semaine. Merci. Merci.